Nous sommes de l'habitat groupé Casanova, à Skerbe. Nous sommes en 2020, une cinquantaine de personnes vivent dans quatre bâtiments. Autour de nous, c'est le vaste monde. Et à nos yeux, le vaste monde, c'est notre quartier, le quartier Poge. Alors qui sont nos voisins ? D'abord des inconnus, mais ensuite ? Les autres de l'habitat, un récit en dix épisodes. Aujourd'hui épisode 9, on commence par la salle polyvalente ou pas ? Et elle au deuxième. Et elle au troisième. Oui, c'est ça. Ok. Non, elle au deuxième. Mais t'es déjà au deuxième. Ah oui, pardon. Attention, ça tourne. Comme tout habite agroupé, Casanova a sa salle polyvalente. Mais on pourrait réfléchir autrement. Comme tu me l'as montré, le quartier et Casanova se touchent sur les bords. C'est-à-dire devant notre grille, sur le trottoir. Et donc peut-être qu'on devrait être attentif par là. En fait, si je regarde devant Casanova, il y a ce bout de chaussée dans lequel on n'est pas censé se garer puisque nos voitures entrent et sortent. Mais en même temps, dans un quartier si dense, on a remarqué tous les deux que se garer, c'est une chance. Tu déposes quelqu'un, tu vas faire une course, tu prends ton kebab, tu salues une maman. Je me rappelle qu'on avait l'intention de poser des poteaux au travers de cette place libre. Et on aurait vraiment pu brandir cette espèce d'arme du propriétaire qui dit « non, rien devant chez moi ». Et bien on a installé le dialogue et on a dit aux gens « ok, utilisez la place pour que nous, on puisse entrer et sortir et laisser votre numéro dans le pare-brise ». Et bien c'est trois fois rien, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas loupé cette occasion. Et moi j'ai remarqué des signes de la main amicale de ces personnes qui remontent dans leur voiture après avoir fait ce qu'ils avaient à faire. Et j'ai eu le sentiment qu'on s'entendait les uns les autres. Dans un quartier populaire où le besoin de reconnaissance est grand, pour moi ça a eu un vrai prix. Et regardons maintenant de l'autre côté de la rue. C'est là où habite Yulev. Ça m'a pris trois ans pour connaître son prénom. Et deux mois de plus pour proposer à Lara, notre voisine, d'aller témoigner à la vieille dame de notre envie d'habiller la rue de verdure. C'est que Yulev ne parle pas très bien français, mais elle a des jardinières impeccables. On a toqué à la porte et à peine deux secondes après, on était déjà à l'intérieur. Et Yulev nous a montré ses trésors. Lara était admirative. Ce que moi j'ai transmis ce jour-là, c'est pas une idée, c'est un lien. Et ça m'a pris cinq mois supplémentaires en fait, pour ajouter son nom en bas d'un formulaire pour une demande de plante. Et là je me suis même rendu compte que Yulev ne s'appelait pas Yulev. Elle s'appelle Oulvier. Et bientôt avec Lara, Oulvier et tous les autres, on va tenter de créer une petite communauté. Ceux et celles qui plantent et soignent la verdure devant chez eux, dans la rue, qui construisent des bacs collectifs et ils en parlent autour d'un thé. On sème des petites choses et on regarde ce que le temps fera. Attends, j'ai même un troisième exemple. Tu vois, Assier, qui est bulgare et qui est dans le groupe d'Aventi, elle parle de nos fêtes organisées comme d'une nouvelle tradition dans le quartier. Elle dit même que c'est une habitude. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Habitude, c'est comme habiter, c'est une même racine qui signifie la façon d'être là, d'inscrire les traces dans la vie quotidienne. C'est ça. On multiplie les récits et on y accroche des gens, de la relation, des expériences, avec l'aide d'une plante ou d'une simple place de parking ou d'une fête de quartier. Parce que le diable, c'est toujours dans les détails. Prendre le minuscule des vies ordinaires au sérieux et élargir, élargir comme un fleuve se jette dans la mer. Alors une fois qu'on a posé ces mots essentiels, on peut vraiment entrer dans la salle polyvalente.